Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés le numéro 5 du genre donc vous avez l'habitude, c'est pas la première fois que je le fais je vais vous parler des produits que j'ai terminés au niveau des cosmétiques voilà tout ce qui est cosmétiques, gel, douche, etc pour vous dire si je compte les racheter, ne pas les racheter, etc ce que j'en ai pensé donc on ne perd pas plus de temps et on y passe tout de suite le premier produit que j'ai terminé est de la marque The Body Shop donc qui est la crème pour le corps à la pêche oui, à la pêche que j'ai bien aimé pour l'été donc elle n'est pas très nourrissante c'est pas une crème très très nourrissante comme les crèmes au beurre de karité ou à l'huile de coco, etc mais c'est une crème qui a une odeur assez sympa pour l'été donc qui sent bien la pêche, mais la pêche bien mûre, vous voyez que je ne rachèterai peut-être pas tout de suite mais sûrement peut-être pour l'été prochain si c'est une gamme permanente ce que je pense être le cas je le rachèterai l'été prochain parce que c'est une odeur assez douce et assez sucrée pour l'été qui est quand même très agréable j'ai terminé ensuite de gel douche de chez Cottage tout d'abord le caramel et le coin et les vanillés alors il y en a un des deux que je ne rachèterai pas c'est celui au caramel car je n'ai pas spécialement aimé l'odeur en règle générale, je n'aime pas l'odeur du caramel et celle-ci, pas plus que les autres du coup celui-ci, je ne le rachèterai pas et celui au coin, il est vanillé par contre, j'ai adoré l'odeur ça a une odeur un petit peu de yaourt à la poire alors je ne vois pas pourquoi mais ça sent un petit peu une poire gourmande et sucrée et j'ai adoré l'odeur enfin bon voilà, si vous aimez vous doucher avec du yaourt à la poire ça peut faire l'affaire c'est une odeur très sucrée, très gourmande donc celui-ci, je le conseille et je le rachèterai à coup sûr toujours dans les gels douche je me rassois en même temps j'ai terminé le gel parfumé pour la douche Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent que j'avais depuis une éternité voilà, que je n'ai pas spécialement aimé alors après, l'odeur du parfum puisque moi je suis une grande grande fan du Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent qui je crois n'existe plus parce que je ne le retrouve plus dans mon Sephora je l'aime beaucoup j'aime beaucoup l'odeur mais bon par contre les gels parfumés pour la douche ça n'a pas beaucoup de vertu hydratante ça n'a pas beaucoup de vertu aussi ça a des vertu la vente mais c'est pas très hydratant ça je l'avais eu avec un pack en même temps que le parfum je pense que ça vaut la peau des fesses je ne le rachèterai pas mais effectivement l'odeur reste bien sur la peau et ça j'ai apprécié mais comme ça faisait partie d'un kit et que je ne suis pas du genre acheter des gels parfumés pour la douche à l'odeur des parfums que j'achète ça je ne le rachèterai pas j'ai terminé de chez Johnson le Baby Oil donc qui est un petit peu détruit donc c'est en fait une huile pour bébé que j'aime pourquoi huile pour bébé ? je n'ai pas d'enfant mais j'aime bien acheter en fait tout ce qui est brume pour les bébés les choses comme ça parce que je trouve que c'est des odeurs qui sont assez douces et que j'aime beaucoup en fait et que je trouve réconfortantes quand je mets sur ma peau par contre alors ça ça n'avait quasiment pas d'odeur ou une odeur un peu qui ne me plaisait pas des masses c'est une huile mais j'ai l'impression que ça ne fait rien du tout sur la peau ça n'avait aucune vertu j'ai acheté ça 5,90€ ça ne m'a servi strictement à rien si vous avez des enfants je ne sais pas du tout les vertus que ça pourrait avoir parce que moi je l'ai utilisé juste pour l'odeur et éventuellement pour avoir des petits effets on va dire hydratants mais ce qui n'a pas du tout été le cas donc ça je l'ai payé beaucoup trop cher pour ce que c'est et c'est quasiment sûr que je ne le rachèterai pas en shampoing j'ai acheté de la marque Palmer's le formule à l'huile de noix de coco le shampoing revitalisant comme ceci qui est un gros 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 format je l'ai acheté dans une petite boutique asiatique juste à côté de chez moi alors j'adore déjà de 1 les produits Palmer's et d'autant plus ce shampoing qui est pour moi un des shampoings les plus miraculeux qui existent pour les cheveux secs il donnait un effet brillant un effet voilà un effet nourri aux cheveux que je n'ai jamais retrouvé avec d'autres shampoings donc il vaut 7,90€ parce que je pense qu'il n'est pas trouvable partout et qu'il faut l'importer de je ne sais où pour le trouver il sent très bon la noix de coco bon au bout d'un moment la noix de coco je commence à saturer un peu mais au niveau des vertus qu'il peut avoir sur les cheveux je n'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi efficace donc ça pour les personnes qui ont les cheveux secs je le recommande grandement c'est un shampoing parfait qui fait briller qui nourrit voilà et vous avez moi comme je vous dis j'ai les cheveux assez secs et je n'ai jamais eu les cheveux aussi beaux sans utiliser de masque ou d'huile de coco etc je n'ai jamais eu les cheveux aussi beaux qu'en utilisant ce produit là toujours dans les shampoings j'ai terminé de chez Chlorane le shampoing au lait de papyrus qui est nutritif et lissant pour les cheveux secs et indisciplinés comme ceci donc ce shampoing je le connaissais parce que je crois que ma mère me l'achetait quand j'étais plus jeune enfin assez petite voilà tout simplement donc il a une odeur qui est assez sympa qui a une odeur un petit peu de de verdure de feuilles enfin moi ça me fait penser vraiment à la nature totale et totale donc il a une odeur qui est assez réconfortante mais au niveau des vertus j'ai trouvé qu'il n'en avait aucune sur mes cheveux il n'a pas fait briller il ne les a pas spécialement nourris il était un petit peu chiant à utiliser parce qu'au niveau de la matière oui au niveau de la matière du produit c'était quand même assez assez léger ça moussait pas beaucoup donc c'était un peu compliqué à utiliser sur les cheveux donc je ne l'ai pas trouvé super intéressant par contre effectivement c'est un gros gros bidon et vous en avez quand même pour assez longtemps même moi qui ai les cheveux assez longs j'en ai eu pour un petit moment mais je ne le conseille pas parce qu'au niveau des vertus pour les cheveux secs j'ai trouvé que ça n'avait aucune efficacité j'ai terminé de la marque Hugene la brume visage corps et cheveux à l'odeur temple donc comme ceci alors j'ai trouvé oh bon bref pour vous expliquer je reviens en arrière j'ai été dans une boutique Hugene qui propose des produits en fait à créer vous même il vous propose en fait des crèmes pour le corps des brumes pour le visage etc des choses avec des parfums neutres et il vous propose d'incorporer des huiles essentielles pour que vous puissiez entre guillemets créer votre produit c'était une brume que j'utilisais surtout pour les cheveux parce que je pensais que ça avait des vertus en fait parfumantes au moins parfumantes sur les cheveux alors au niveau de l'odeur c'est celle qui me plaisait le plus enfin qui m'attirait le plus voilà c'était l'odeur temple relaxation anti-stress jet lag à la menthe notamment et à la lavande l'odeur me plaisait le plus parce que les autres odeurs ça faisait vraiment trop huile essentielle c'était même pas possible de pouvoir les utiliser sur soi et j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout efficace il est descendu quand même assez rapidement la fille du magasin m'avait dit qu'il resterait quand même un petit moment ce qui était le cas parce que finalement j'ai arrêté de l'utiliser mais il est descendu quand même très vite et j'ai trouvé qu'au niveau de l'odeur ça ne restait pas du tout sur les cheveux donc je l'ai payé ça quand même assez cher et j'ai été très déçue donc peut-être que je retesterai d'autres produits de la marque Eugence pour savoir si c'est efficace ou pas mais en tout cas la brume, visage, corps et cheveux sur les cheveux ça ne tient pas du tout donc je ne pense pas du tout la racheter j'ai terminé la crème pour les mains à l'amande pour les mains et les ongles de chez The Body Shop donc comme ceci que j'ai terminé mais vraiment jusqu'à la moelle que j'ai beaucoup aimé bien sûr parce que j'adore l'amande j'adore les crèmes The Body Shop pour les mains parce qu'elles sont très très nourrissantes elles sont très enveloppantes l'hiver quand vous avez besoin de mettre une crème assez riche sur vos mains je n'ai pas les mains spécialement sensibles mais voilà c'est devenu une habitude d'utiliser régulièrement une crème pour les mains de temps en temps parce qu'il y a des moments où j'oublie il y a des moments où je reviens avec je me remets de la crème enfin bon bref c'est pas du tout la question celle-ci je l'aime beaucoup voilà parce que déjà comme je vous dis j'adore l'amande donc ça c'est déjà un super bon point The Body Shop donc voilà vous ne verrez pas grand chose mais c'est la crème à l'amande voilà avec un petit petit bouchon un petit tube que je vous conseille grandement et ça ce sera un produit que je vais racheter une fois que j'aurai terminé les crèmes que j'ai encore en stock j'ai terminé de chez Sanogil un dentifrice alors je ne sais pas pourquoi je me voilà je me démène à vouloir essayer de rajouter des dentifrices à mes produits terminés mais je n'ai jamais de dentifrice chouchou des dentifrices coup de coeur enfin des dentifrices que je pourrais vous conseiller donc voilà Sanogil c'est la marque préférée de ma mère parce que voilà ils sont très sensibles au niveau des gencives au niveau des dentifrices ils font des dentifrices qui préservent un petit peu les gencives et voilà donc c'est une petite protection plaque, tarte, gencives, haleine, blancheur voilà donc voilà c'est un dentifrice rien de plus à dire je ne sais pas si je le rachèterai peut-être un jour parce que je change de dentifrice toutes les semaines j'ai terminé de chez The Face Shop donc comme ceci le Herb Day 365 Cleansing Foam au Haricot donc comme ceci donc ça c'est pareil je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la moelle je l'ai beaucoup aimé alors déjà pour l'odeur au niveau de l'efficacité pour les personnes qui ont les parce que c'est pour tout type de peau pour les personnes qui ont les peaux sensibles à sèche je le déconseillerais en usage quotidien parce qu'il est quand même assez il avait tendance un petit peu à faire des petites plaques de sécheresse au niveau du visage si j'utilisais trop régulièrement mais je trouvais quand même qu'il était quand même très efficace en nettoyant parce qu'il laissait la peau assez une fois que je l'utilisais et au niveau de l'odeur l'odeur était top donc je pense le racheter pas tout de suite parce que voilà j'ai trop trop de produits nettoyants coréens à tester mais en tout cas l'odeur était top et pour un nettoyant on va dire un nettoyant hebdomadaire je pense qu'il peut être très bien donc je le rachèterai pour retester un usage moins régulier que celui que j'ai fait avec celui-ci j'ai terminé de chez The Body Shop l'huile de beauté l'huile sèche corps visage et cheveux à la fraise je l'ai depuis 1000 ans c'est pas un produit pour moi qui est agréable au niveau de l'odeur je sens la fraise c'est génial j'ai mis 1000 ans à le terminer ça m'a voilà c'est de l'huile c'est de l'huile tout classique mais voilà j'ai rien trouvé en vertu nourrissante etc pour ce produit hydrate adoucit illumine ouais il y en a d'autres voilà je préfère utiliser de l'huile de noix de coco l'huile de coco plutôt que ce genre de choses alors ok c'est parfumé à la fraise mais au bout d'un moment la fraise vous en avez ras le bol voilà et ça a aucune vertu particulière sur les cheveux ou sur le corps donc ça c'est superflu et je le rachèterai pas j'ai terminé de chez Montagne Jeunesse le Green Tea Peel Off donc le le peel off au thé vert donc comme ceci voilà que je pense racheter alors déjà parce qu'au niveau de l'odeur j'ai beaucoup aimé ça avait une odeur un petit peu citronnée vraiment assez sympa et les peel off comme je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos j'adore ça c'est les masques en fait vous savez que vous retirez les masques seconde peau et vous retirez une peau je l'ai beaucoup aimé aucune vertu spécifique je pense pour mon visage voilà c'est censé resserrer les pores etc au thé vert et au gingembre mais j'adore les peel off et comme il vaut enfin moi je l'avais acheté en Espagne à 1,49€ ça vaut pas très cher et on en a pour 2-3 utilisations si vous gardez le produit dans un petit tube ou dans un petit pot donc je pense le racheter parce que je trouve ça assez fun donc si je passe ça à Claire ou si je le trouve dans un supermarché je le rachèterai j'ai terminé le face mask au jasmin au jasmin je pense auto-chauffant au jasmin de chez Emma donc il m'en reste encore donc j'ai déjà fait une utilisation donc c'est un masque chauffant donc les personnes qui peuvent être surprises par le fait lorsque vous masquez votre masque ça se met à chauffer vous avez le visage qui vous brûle ça risque de pas du tout vous plaire moi j'ai trouvé ça assez sympa c'est comme voilà j'en avais déjà expliqué j'en avais déjà parlé d'un masque chauffant précédemment j'aime bien parce que voilà c'est assez fun d'utilisation pareil au niveau des vertus pas vraiment de vertus génial etc de vertus fofolles sur votre visage mais en tout cas c'est assez sympa donc voilà rien que pour tester ce masque chauffant je vous le conseille ça vaut rien du tout chez Emma j'ai terminé un petit échantillon de chez L'Occitane le lait de rose le body milk à la rose comme ceci que j'avais dans mes fonds de tiroir que je pense racheter enfin si un jour j'ai l'occasion de retourner chez L'Occitane j'ai pas l'occasion d'y aller tous les jours mais j'ai trouvé ça assez sympa c'est très léger c'est vraiment un lait pour le corps c'est très frais et c'est surtout super parfum enfin beaucoup parfumé à la rose et ça j'ai trouvé ça super sympa l'odeur est restée super longtemps et j'ai beaucoup aimé si vous aimez les odeurs de rose je vous le conseille voilà je sais pas du tout par contre le prix que ça a en format classique mais il y a des chances que je le teste un petit peu plus tard quand je passerai chez L'Occitane en produit terminé un petit peu un petit peu à part des produits cosmétiques j'ai terminé de chez Pet Head le Comclean les lingettes multi-usage pour toutou donc ça c'est un petit bonus si vous avez des chiens-chiens je vous conseille la marque Pet Head qui est de la marque Tiji vous avez la marque Bed Head pour les cheveux humains et vous avez la marque Pet Head pour les animaux pour tout ce qui est lavage nettoyage les animaux et ceci bon ça vaut un petit peu cher je crois que ça vaut 8 ou 9 euros mais c'est des petites lingettes parfumées à la pomme verte et au kiwi que j'utilisais moi pour nettoyer les papattes de mon chien quand il revenait de promenade j'utilisais une petite lingette et je nettoyais les papattes alors c'est très bien parce que déjà ça sent super bon ça nettoie très bien ça ne fait aucune irritation au chien donc ça c'est plutôt une bonne chose et en fait c'est un petit clip si vous vous servez des petites lingettes comme des lingettes démaquillantes donc au niveau du format et du produit c'est super donc si vous avez un toutou et que vous avez besoin de lui nettoyer de temps en temps les pâtes la tête si vous voulez le parfumer un tout petit peu mais vraiment légèrement le corps je vous conseille d'utiliser ce produit c'est terminé pour mes produits cosmétiques etc terminé oui c'est terminé et c'est terminé donc on passe tout de suite comme la précédente vidéo et comme j'ai vu voilà que ça avait l'air de ne pas vous déplaire à l'update lecture les lectures que j'ai terminées on passe à ça tout de suite look ça a été compliqué donc ça c'est les derniers les derniers livres que j'ai lu récemment donc voilà on part pas de temps parce que j'en ai pas mal on passe tout de suite au voilà à la présentation des livres alors le tout dernier qui s'est terminé c'est Je l'aimais donc le tout petit bouquin de Anna Gavalda aux éditions j'ai lu que j'ai emprunté à la bibliothèque donc c'est une toute petite nouvelle qui parle de Chloé qui vient de se faire larguer par son mari avec ses deux petites filles et qui est prise en fait par son beau-père voilà qui la prend qui la tire qui la prend comme ça et qui l'emmène dans une petite maison dans leur maison de campagne et il va s'en suivre que Chloé bah voilà est en plein désespoir du fait d'avoir perdu son mari qui est parti avec une autre jeune femme et ils vont avoir une discussion avec son beau-père qui va lui raconter des épisodes de sa vie donc ça va être que des petits passages comme ceci de dialogue en fait entre le beau-père et Chloé donc j'ai trouvé ça passionnant non franchement c'est un tout petit bouquin vous avez 157 pages donc ça se lit très très rapidement c'est prenant parce que au niveau de l'écriture c'est vraiment c'est vraiment une discussion entre deux personnes donc voilà on est tout de suite pris dans l'action voilà tout de suite voilà l'action se déroule c'est clair c'est précis l'histoire est passionnante parce que on a on peut se mettre à la place de Chloé on se met aussi à la place de son beau-père on se met à la place de tout le monde et c'est bien fait c'est bien c'est bien amené c'est joli l'histoire est belle voilà ça nous fait nous poser des questions sur comment on serait si on devait quitter quelqu'un comment on serait si on était quitté par quelqu'un et ça nous fait poser je pense les bonnes questions et ça nous fait aller un petit peu des deux points de vue sans prendre position pour l'un ou pour l'autre et en ça j'ai trouvé ça super bien écrit donc je vous le conseille grandement ça m'a donné beaucoup beaucoup envie de connaître d'autres livres de chez Anna Gavalda j'en avais déjà entendu parler et surtout après avoir lu ce bouquin donc je l'aimais j'ai d'autant plus envie de connaître d'autres livres de cet auteur j'ai terminé une petite BD donc qui est Scrooge un chant de Noël de Rodolphe et Esteve Le Méran aux éditions Delcourt Jeunesse donc qui est une BD que j'ai empruntée à la bibliothèque que j'ai bien bien aimé alors déjà je connaissais l'histoire de Scrooge de par le film Disney je crois avec Jim Carrey donc que j'avais beaucoup aimé et donc là ça reprend en fait totalement l'histoire du livre mais j'ai beaucoup aimé en fait les dessins donc ils sont des petits dessins aux crayons aux crayons de couleurs qui sont très très poétiques très lumineux très jolis donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Scrooge je le conseille parce que c'est une belle histoire ça a une bonne morale c'est une jolie histoire de Noël et voilà en plus ça va être bientôt Noël donc je commence à déjà faire mes stocks sur les livres de Noël et donc je vous le conseille pour vos enfants ou même pour vous si vous voulez vous replonger dans l'histoire de Scrooge d'emprunter ou d'acheter cette petite BD qui j'ai trouvé elle était très très bien faite très bien dessinée et très bien résumée en livre que j'ai acheté moi-même j'ai terminé Sublime de Christina Lorraine aux éditions Hugo Romand que j'ai adoré alors j'avais déjà vu des personnes qui avaient parlé de ce bouquin et qui n'avaient pas spécialement aimé alors je ne sais pas pourquoi parce que moi il m'est resté quand même dans la tête assez longtemps en fait ça parle de l'histoire de Colin voilà qui est dans un lycée qui a perdu ses parents et qui rencontre Lucie à ce lycée et qui se rend compte voilà je peux vous le dire dès le début qui se rend compte que Lucie est morte en fait et Lucie est un fantôme et donc il va se passer des aventures entre les deux ils vont bien sûr tomber amoureux et l'histoire d'amour est très bien faite et des fois peut-être un peu trop too much mais moi j'ai adoré j'ai adoré l'ambiance un petit peu mystérieuse des lieux des personnages que ça soit Colin ou Lucie les deux sont très mystérieux et sont très amoureux donc c'est très cucu mais moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la fin qui est quand même assez surprenante qui n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais en tout cas voilà la couverture rien que la couverture est déjà aussi sublime mais ça reflète bien en fait je pense l'univers du livre donc voilà l'esprit un petit peu mystérieux fantôme hiver aussi puisque ça se passe en hiver donc ça c'est top parce que j'aime bien l'hiver donc voilà donc en tout cas je vous conseille ce livre suivez pas les avis qu'on a vu sur Youtube ou d'autre part c'est un livre très très sympa une belle histoire d'amour ça se lit assez facilement et ça reste ça reste en tête quand même un petit moment moi j'ai trouvé ça très touchant et très joli donc en tout cas je vous conseille ce bouquin j'ai terminé en petite BD de la bibliothèque les oeufs orangés de Versailles en BD de Annie Pietri Nicolas Digard et Christine Circostat aux éditions BD que j'ai pas aimé du tout voilà alors déjà de 1 j'ai pas aimé les dessins j'ai trouvé que c'était trop c'était pas assez travaillé c'était pas assez assez délicat comme trait j'ai trouvé ça trop grossier vraiment ça fait un peu BD voilà que vous trouvez dans les magazines pour ados ou pour enfin donc j'ai pas trouvé ça très joli l'histoire en elle-même j'ai trouvé trop bâclée ça a été trop rapide au niveau de l'intrigue on comprend mais c'est tellement tellement simple et tellement dénué d'intérêt que voilà mis à part vraiment le contest historique voilà ça se passe pendant l'époque de Louis XIV donc ça c'était assez sympa mais c'est mal retranscrit dans les dans les dans les costumes c'est mal retranscrit dans les dans les décors c'est mal retranscrit partout donc j'ai vraiment pas du tout aimé cette BD je vous la conseille pas voilà à part peut-être pour des enfants on va dire de 10 à 12 ans voilà où ça peut avoir un contexte un peu historique et être assez sympa pour leur apprendre l'histoire de Louis XIV pour les brancher un petit peu sur l'histoire de France mais sinon mis à part ça je vous le conseille pas si vous avez mon âge aucun intérêt de lire cette BD et j'ai terminé également Le Bestiaire Amoureux de Johan Sfar le premier tome Fernand Le Vampire aux éditions Delcourt Mirage donc ça c'est à moi je ne l'ai pas emprunté j'ai adoré alors déjà je ne sais pas pourquoi mais au niveau du format c'est une petite BD assez épaisse mais vraiment assez petite comparée aux BD qu'on peut trouver d'habitude et j'ai trouvé ça trop mignon au niveau du format alors j'adore Johan Sfar en fait depuis qu'il a que j'ai vu le film Le Chat du Rabbin j'ai beaucoup aimé son trait j'ai beaucoup aimé son humour qui est très bien retranscrit à l'écran et du coup depuis j'ai lu quelques BD à lui et celle-ci ne déroge pas la règle parce que c'est une BD qui est très 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 sympa déjà au niveau du style du dessin c'est un univers un petit peu Tim Burtonien que j'aime beaucoup donc ça parle de Fernand qui est juste ici Fernand Le Vampire donc ça parle de sa vie de vampire ça parle de ses amours ça parle de ses amis voilà un petit peu un petit peu étrange et fantastique et c'est très bien fait voilà au niveau des dessins j'aime beaucoup alors c'est soit on aime soit on n'aime pas les dessins de Johan Sfar mais moi j'aime beaucoup et c'est très drôle voilà c'est très marrant parce que c'est c'est à la limite de l'anachronisme à certains moments voilà Fernand Fernand c'est c'est un vampire un petit peu trop romantique et trop gentil pour être un vrai vampire donc c'est très drôle et très sympa à lire ça se lit très rapidement et très facilement donc j'ai hâte d'acheter le tome 2 et ça je vous le conseille surtout si vous êtes fan de Johan Sfar ou que vous voulez découvrir un auteur de BD un auteur de BD très sympa et très drôle je vous le conseille voilà je vous le conseille beaucoup pour terminer j'ai fini Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemon Lee Snicket l'intégrale 1 de chez Nathan donc le gros groupe avait comme ceci alors par contre au niveau de l'écriture c'est écrit assez gros vous inquiétez pas c'est pas un beau temps à lire que j'ai bien aimé alors ça fait partie des classiques pour enfants de la littérature enfant que je ne connaissais pas enfin j'avais vu le film donc là le premier tome ça rassemble trois nouvelles des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire les trois premiers tomes donc là c'est un tome rassemblé le tome 1 sur trois petits tomes j'ai bien aimé par contre effectivement si vous avez vu le film alors ça rassemble là les trois tomes qui concernent le film donc bon voilà pas vraiment d'intérêt j'ai pas vraiment été surprise parce que je connaissais déjà le film c'est assez sympa à lire parce que ça se lit facilement c'est un petit côté un petit peu en quête qui est assez sympa les personnages sont quand même très forts et c'est un univers un petit peu un petit peu fantastique pour les orphelins voilà bon c'est un univers un petit peu gothique et fantastique que j'aime beaucoup bon c'est très frustrant parce que sans tout vous dévoiler ça parle de trois orphelins donc j'ai oublié leur nom j'ai oublié totalement leur nom mais de trois orphelins dont les parents sont décédés dans un incendie qui vont qui vont devoir être adoptés par leur oncle qui en fait en veut à leur fortune et qui leur fait subir des déboires et des déboires pour pouvoir les tuer ou voilà ou les soumettre pour pouvoir obtenir la fortune de ces orphelins et donc voilà donc non seulement ils ont perdu leurs parents et puis en plus ils ont leur oncle qui veut qui veut voilà qui veut les les igouiller pour obtenir leur argent donc voilà donc c'est pas une histoire super fun déjà dès le départ mais c'est pas non plus totalement tragique voilà ça tourne au tragique dans l'écriture de l'auteur voilà en indiquant ne lisez pas ce livre ça arrive très régulièrement vous verrez il y aura une mauvaise fin vous serez totalement déçu si vous voulez des belles fins à la Disney ne le lisez pas donc ça c'est un univers voilà c'est particulier au niveau du style de l'auteur mais c'est assez marrant et bon c'est un petit peu frustrant effectivement parce qu'on sait que l'oncle il sera là de manière récurrente et qu'il m'énerve voilà il nous énerve depuis le premier tome jusqu'au troisième mais comme j'ai commencé que c'est un univers qui est assez sympa qui se lit très facilement je pense que je lirai quand même la suite des tomes je crois qu'il y en a 6 au total enfin c'est un truc assez énorme et je pense que je le lirai parce que bon parce que j'ai commencé déjà de 1 et que c'est pas désagréable au niveau de la lecture c'est un peu redondant voilà et un peu frustrant mais je pense qu'on veut savoir la suite et qu'on veut connaître les autres petites histoires qui sont comme des petites enquêtes des tomes avec des petites enquêtes pour découvrir qu'est-ce qui va leur arriver comment l'oncle va pouvoir réintégrer dans leur vie pour pouvoir voler leur fortune donc je vous le conseille si vous voulez un livre pour enfants un livre voilà un livre jeunesse sur des enquêtes voilà avec un style un peu gothique un petit peu un tout petit peu fantastique je vous le conseille donc voilà écoutez j'espère que ça a pas été trop long un petit peu quand même que ça a pas été trop long que voilà que vous avez pu découvrir des choses que ce soit au niveau des cosmétiques ou des livres que j'ai lu récemment bon ça a toujours été voilà j'ai pas préparé la chose ça a été un peu fouillis c'est parti comme voilà ça partait du coeur au niveau des résumés des bouquins il n'y a plus beaucoup de lumière et comment ça se fait en retard si vous avez des questions que ça soit au niveau des livres j'espérais de vous faire voilà de vous faire un petit récapitulatif des bouquins en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement si vous souhaitez les acheter si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en barre de commentaires en commentaire tout court ça me fera plaisir d'y répondre et bah écoutez je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo petite petite news news je déménage très bientôt je déménage dans quelques semaines donc je pense peut-être faire des vidéos d'avance pour pouvoir les poster au fur et à mesure parce que je sais pas comment du tout ça va se passer lors du déménagement ça va être un petit peu le bazar et je risque peut-être pas d'avoir forcément le temps de faire des vidéos donc je pense que dans les futures vidéos ça sera de manière quand même assez soudaine je serai dans un nouvel environnement donc voilà donc c'est une bonne chose pour moi ça me fait très plaisir de déménager parce que j'en ai ras le bol de ces d'avortements voilà donc j'espère être plus épanouie avoir plus de temps plus d'envie et de moyens entre guillemets de vous faire des vidéos sympas bah écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt gros bisous et je vous dis à bientôt